Je ne voulais pas vraiment être ici, donc j'ai été créée pour être ici. Certains artistes se sont exprimés sur TikTok agacés que leur label leur demande toujours plus de contenu sur la plateforme. Effectivement, l'industrie musicale n'est pas insensible à l'essor de TikTok. Quels sont les points communs par exemple entre cette chanson ? Celle-ci Et celle-là Elles sont toutes, au moment où j'enregistre dans le top 50, des titres les plus streamés sur Spotify et elles ont toutes buzzé sur TikTok. Le principe de base de TikTok, c'est la viralité via des trends. Ça peut être des chorégraphies, des scénettes humoristiques ou non, qui ont vocation à être reprises par les utilisateurs, toujours avec la même bande-son. Et toutes ces vidéos, ce sont autant d'auditeurs potentiels pour la chanson concernée. Sur TikTok, les plus gros labels, les majors, découvrent une poule aux œufs d'or qui devient très vite un incontournable. C'est vrai que TikTok a changé un petit peu nos façons de travailler. C'était une nouvelle plateforme pour entrer en contact avec son audience. Notre plus gros exemple, c'est l'artiste de pop française Kinvey qui s'est retrouvé à découvrir la plateforme et s'est découvert un nouveau talent plutôt dans le lifestyle et l'humour. Et du coup, s'est retrouvé à recruter autant d'audiences en trois semaines, environ 200 000 abonnés, ce qu'il avait fait en cinq ans sur des plateformes concurrentes. Enfin, c'est normal que les artistes, aujourd'hui, finalement, on leur demande toujours plus. On leur a demandé d'avoir du talent, d'avoir des audiences. Maintenant, on leur demande d'être créateurs de contenu. Donc, on peut comprendre que c'est un point en plus, c'est de l'énergie en plus. On leur demande beaucoup, mais il faut savoir que tout ça, on le fait finalement pour eux, pour leur notoriété. Donc, c'est comme tous les métiers. Mon métier d'il y a dix ans n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Et en fait, ce n'est pas évident, mais ça s'appelle vivre avec l'évolution de la consommation média et de notre industrie. La création de contenu fait partie du métier d'un artiste aujourd'hui. On demande à l'artiste d'être influenceur de sa propre musique. S'il est impossible de prédire précisément ce qui va marcher ou non sur la plateforme, bien la connaître, connaître son algorithme et ses utilisateurs, permet de mettre toutes les chances de son côté. J'accompagne les artistes sur des sorties de singles ou d'albums, où on décide ensemble. Parfois, je vais en studio d'enregistrement, je leur dis ce titre-là est TikTok, celui-là un peu moins. La vraie chanson qui est TikTok compatible, c'est une chanson où on est en mesure de lire le texte en se disant ça n'appartient ni aux hommes, ni aux femmes, il n'y a ni il, ni elle. Et ça peut aussi bien parler aux mamans qu'aux jeunes, qu'aux hommes, qu'aux femmes. Parce qu'en fait, si on bride et qu'on parle aux femmes, les hommes ne joueront pas le jeu sur la reprise vidéo et les vidéos contributrices. Et si on fait l'inverse, les femmes ne joueront pas le jeu sur les vidéos contributrices. La musique TikTok compatible, ça va démarrer déjà en studio d'enregistrement. Et je les accompagne à prendre des influenceurs, des créateurs de contenu sur cette application et monter un concept. Donc ça peut être une danse, une chorégraphie, quelque chose qui est viral et qui peut être reprise aussi bien par des mamans que par des enfants. Quand je travaille sur un projet musical, je ne vais pas mettre une phrase au hasard, ça va être une phrase en rapport ou avec mon quotidien, ou avec mes enfants. Quelque chose qui peut intéresser ma communauté du coup, parce que ma communauté me suit déjà de base. Ils valident la vidéo d'abord, avant que je la poste, pour donner leur accord, de dire « Bon, ok, c'est bon pour nous, ça nous va, le contenu est bien, donc on peut poster ». Parce qu'il se peut aussi que, comment dire, le label propose une idée et veut que ce soit cette idée-là. En fait, je connais mon métier, du coup, je sais ce qui va fonctionner et ce qui ne va pas fonctionner. Et si ça fonctionne, jackpot. Sauf qu'après avoir buzzé sur TikTok, il faut transformer l'essai et vendre des disques. Parce qu'aujourd'hui, un artiste, pour vendre des disques, il doit passer par la case du streaming. Et le streaming, il faut savoir que TikTok, c'est l'application numéro 1 de viralité, de redirection vers le streaming. Aujourd'hui, un consommateur YouTube va regarder le clip, mais il va le regarder en entier. Donc il n'ira pas sur Spotify pour reconsommer la chanson. En revanche, sur TikTok, c'est que 15 secondes. Le taux de redirection, il est énorme sur Spotify, Deezer. Et c'est là qu'on voit que tous les hits qui naissent démarrent sur TikTok. Ce n'est pas parce que je vais avoir 100 000 créations de vues sur un titre que je vais vendre 20 000 albums la première semaine. Mais dès qu'il y a quand même des grosses tendances sur des hits, surtout sur de la pop et ce qu'on appelle le projet front, donc en pleine actu, on voit des effets quand même sur le streaming très souvent. Et finalement, quand on a un nombre de créations de contenus élevé, on a forcément un nombre de vues qui n'a rien à voir. On arrive parfois sur des niveaux sur 10, 30, 50 millions de vues sur un track, ce qui est énorme. Et ce que l'artiste tout seul aurait peut-être pas pu faire avec une vidéo. TikTok, c'est l'outil du moment pour vendre de la musique. Il y a quelques années, c'était la radio et elle a largement influencé le format des chansons. Alors est-ce qu'aujourd'hui, TikTok est en train de faire la même chose ? On n'en est pas encore là. Bah oui, on ne va pas se cacher. TikTok peut avoir un véritable impact sur les artistes et sur la musique. Mais à la base, les artistes ne font pas un son pour TikTok et les labels ne demandent pas aux artistes de faire un son pour TikTok. On ne peut pas créer un son pour une plateforme. En fait, les artistes font de la musique pour faire de la musique. Nous, on est plutôt artistes friendly et music first. La plupart du temps, il faut savoir qu'on livre nos audios tels qu'ils sont. En principe, c'est un extrait qui arrive au moment du refrain. Sur les gros sorties, les top tracks, les top artistes, souvent on adapte cet extrait avec forcément le phénomène qui va être plus percutant. Il arrive aussi qu'on adapte quelques wordings si on n'est pas dans ce qu'on appelle le brand safety ou dans la protection de l'utilisateur. On peut changer quelques wordings. Et il arrive de temps en temps, mais ce n'est pas encore la plupart du temps, où on peut créer un extrait dédié à TikTok. Ça, c'est des choses qui sont déjà arrivées, qui arrivent et qui sûrement vont être de plus en plus développées. Et au-delà du pouvoir que représente la plateforme pour les artistes confirmés, elle représente aussi un vivier de jeunes talents. On a des sortes de radars activés sur l'application, jour comme nuit, et on voit un petit peu ce qui commence à marcher. Des vidéos contributrices seules, en indépendant. Et nous, si ça nous intéresse, effectivement, on contacte et on donne suite au projet. C'est aussi un moyen pour les artistes qui ont déjà connu leur heure de gloire de revenir sur le devant de la scène. Enfin, plutôt dans les premières places des classements du streaming. Par exemple, ça, ça vous dit quelque chose ? Cette chanson date de 1985 et elle fait partie de la bande originale de la saison 4 de Stranger Things, qui est sortie en mai 2022. 35 ans plus tard, elle a buzzé sur TikTok. Sous-titrage Société Radio-Canada